salut à tous bienvenue dans l'épisode numéro 33 de road to 1 million je suis hyper content de vous accueillir toujours à crown folle surtout qu'aujourd'hui dans cet épisode on va se lancer un petit défi à savoir atteindre les trente mille de population alors pour le moment on a 25000 et ça va faire qu'il va falloir en fait faire plus 5000 lors de ces 40 minutes d'épisode en toute honnêteté mais je sais pas trop si je vais y arriver on va voir un j'ai déjà un petit plan en tête on va voir si ça suffit vraiment pas sûr mais c'est bien ça nous met un petit défi et ça va également permettre un petit peu d'avancer sur le projet d'aller vers le million de population parce qu'on a beaucoup investi lors des derniers épisodes sur les sur les champs sur l'industrie qui est de ce côté là sur les élevages ici et donc le but un petit peu c'est d'en profiter de toutes ces ressources en agrandissant la ville alors ce qu'on va faire pour ça on va agrandir donc crone folle effectivement alors peut-être occuper ces deux îles qui sont ici également voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des besoins j'ai vu par exemple que les ouvriers ici il leur manquait l'école donc là on va leur mettre une petite école pour les ouvriers qui sont ici on va essayer d'étendre la ville également de ce côté ci je pense parce que là on a quand même pas mal de bâtiments de service et la ville peut être facilement étendue et une autre chose qu'on pourrait faire c'est aller regarder du côté de molière notre ville industrielle pour également un petit peu agrandir molière ça pourrait être pas mal d'agrandir molière parce qu'on va dans les prochains épisodes vite avoir besoin de courrier régional et international et donc de population pour générer ce courrier donc je pense également agrandir un petit peu la ville de molière aujourd'hui mais tout de suite tout de suite tout de suite on va commencer je l'ai dit par par l'école il manque une école ici alors je vais peut-être la caler là ici elle me semble bien placé si je la mets là la place de la la caserne de pompiers qu'on va mettre là hop et donc on va caler une école ici et le but c'est pas de faire c'est de ne pas faire n'importe quoi aussi on va aller à 30 000 mais de satisfaire bien évidemment les besoins de ces de ces nouveaux arrivants donc voir un petit peu ce qui pourrait manquer quand on aura les 30 milles de population alors j'ai dit ici ça me paraît pas mal si ça rentre à sa rente pas ça rentre pas je me suis fait piéger alors c'est pas grave ça commence bien ça commence bien on va la mettre là c'est pas grave c'est pas très grave on remet les pompiers ici et on va la mettre ici voilà donc petite école au moins là déjà on va avoir un petit gain de population parce que l'école c'est plus deux par maison d'ouvriers on va en profiter un petit peu également pour du coup augmenter notre population d'ouvriers qui est près des bâtiments de services qui sont ici je pense que c'est pas mal on va y aller assez franchement on va rajouter des fermiers de ce côté là tac 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 des petits fermiers alors on pourrait récupérer tout le quartier ici le mettre comme ça alors j'aime pas ce côté très linéaire que je suis en train de faire là sur ce côté de la ville là où tout est tous les quartiers sont sens sont semblables mais je l'ai dit on fera un live twitch d'ailleurs ce sera dimanche je vous le dis ça sera ce dimanche on fera un live un live twitch où on va décorer un petit peu crown folle et où on va un petit peu réurbaniser pour que ça soit un petit peu plus beau là ce quartier très rectiligne donc si vous me suivez pas sur twitch je vous invite à venir m'aider à décorer crown folle je pense ça peut être très sympa ce sera dimanche en fin d'après midi certainement alors je bavarde beaucoup j'avance peu il m'en faut plus il me faut plus d'habitants c'est clair donc on va faire ce côté également ici donc là peut-être les reprendre un petit peu comme ça me faire un groupe de quatre ici alors on a grandi voilà je brise un peu le côté rectiligne parce que franchement on a vraiment de quoi niveau ressources mettre plus d'ouvriers plus de plus de fermiers les artisans c'est un petit peu compliqué parce qu'on galère un petit peu sur le rhum mais mais c'est pas très grave parce que j'ai récupéré à la prison un nouveau un nouvel acteur qui va me permettre de ramener du rhum assez facilement et j'ai également récupéré hyper important la costumière la fabricante de costumes plutôt et qui me permet et qui va me permettre également de régler mon problème de fourrure plus que celle-ci ben à la place du tissu de coton qu'on exporte qu'on importe plutôt du nouveau monde on va pouvoir traiter directement de la laine laine qu'on produit juste ici dans l'ancien monde plutôt à crown folle voilà donc là ça va être bien on va mettre ces pnj aussi aujourd'hui on va mettre ces pnj ça m'apportera un peu d'air sur les fourrures les manteaux de fourrure et le rhum mais pour le moment je continue mon plan de mon plan d'engrandissement de la ville parce que là on est pas mal on peut peut-être continuer un peu le quartier ici on va en mettre quatre de ce côté là quatre ici aussi hop misclic après effectivement mon marché ouais je commence à m'éloigner un peu de la route là pour le marché hop ok ça me paraît pas trop mal ça de ce côté là alors maintenant on va attaquer du coup cette partie d'île ici alors on va caler un pont je pense comme ça s'il passe très bien il passe et peut-être un deuxième pont où je vois parce que là j'ai des services pour éviter que ça fasse pour mon église pour éviter on va peut-être alors ici je pense ça passe pas ah si ça passe également donc là c'est pas mal on va peut-être en mettre trois des ponts on regarde un petit peu comment je peux m'y prendre ouais ici ça me paraît pas mal en vrai ok et donc on va emménager cette île on va emménager cette île je fais mon plan de route hop je vais la jouer comme ça alors d'habitude je mets du blueprint il faudra peut-être que je mette du blueprint ça peut être pas mal on regarde un petit peu je vais concentrer quand je fais ça en général j'ai envie que ça soit assez carré on va s'en remettre voilà un deux quatre aïe 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 explosion à crown fall oula ah oui effectivement il me faut une caserne de pompiers ici il me faut une caserne de pompiers ici parce que là il n'y a pas de caserne il n'y a pas du tout de caserne de pompiers de ce côté là ça me fait faire du souci ça ah ouais il n'y avait pas du tout de caserne de pompiers on va en mettre une ici c'est bon ça devrait se régler ah ouais mais grosse explosion quand même hein donc il faudra vite aller réparer ça et j'avais pas besoin de ça pour mon défi ça y est on est à 26000 on a fait plus 500 de population mais c'est très peu on s'est fixé de faire 5000 alors je me dis je vais peut-être essayer de faire un truc un peu sympa et ici je reste là hop j'essaie de caler un pourquoi pas un genre de potentiellement un service qu'on aurait de ce côté là alors comment je peux le faire ça je cale des maisons enfin une genre de place centrale un peu comme on a fait ici voilà un peu comme on a fait là un peu comme on a fait là je trouve ça assez sympa ici on l'a pas fait tac tac il faudrait au moins deux maisons en longueur alors là est-ce que ça passe on dirait que ça passe on dirait que ça passe mais j'en suis pas sûr non ça passe pas je me décale légèrement encore ici ça doit passer hop j'ai mis ce clic pas très grave hop on va le faire comme ça au moins ça nous permettra de caler éventuellement des services si on en a besoin de ce côté là de laisser un peu de place avec un petit une petite place centrale on va même le faire en 3 comme ça on va même le faire en 3 comme ça on va voir un peu comment je m'organise là parce que là j'ai pas de place ok ok alors à la limite petite organisation non là je passe plus je vais paniquer là pas beaucoup de temps pour faire tout ça moi c'est ça aurait été de faire ça en fait voilà exactement comme ça voilà voilà avec potentiellement des services qui seraient ici par contre là mon problème il est plutôt de ce côté alors ce que je peux faire éventuellement si je veux pas trop m'embêter si je veux pouvoir caler une maison comme ça pour même plusieurs je vais la jouer comme ça et je vais remonter tout ce qu'on a ici hop voilà comme ça ouais c'est bon confirmé ça va me péter une maison c'est pas très grave ouais ok comme ça ça me va plutôt pas mal j'aime bien le côté pas très symétrique ça me va bien ça ok là il est plus rattaché à la route comme ça on est bon il me manque une maison ici pour en caler une là ok voilà ben là ça parait pas mal du tout mon affaire j'y suis finalement arrivé bon on aura potentiellement la possibilité de mettre un service ça pourrait être un bureau de poste ou je ne sais quoi de ce côté et là on va se refaire un quartier allez on augmente cette population on y va franchement ok alors il a des ruines dans ma ville mais ça y est ça doit être réglé mon histoire de mon histoire de pompier là on va aller voir ça c'est la première fois si j'arrive qu'on fera 5000 lors d'un seul épisode oh là il y a le feu ici aussi c'est la folie hein tout brûle mobilisons les troupes mobilisons les troupes ok ça c'est bien j'aimerais bien peut-être essayer de leur faire une deuxième fois un autre petit quartier de ce côté là on va voir si j'ai la place il y a moyen en vrai en faisant comme ça alors même comme ça non là je vais un peu me faire une autre une deuxième place alors elle sera un peu plus petite mais c'est pas grave un peu en long comme ça ça change j'aime bien laisser des espaces hein ça fera des belles villes quand on décorera tout ça hop ok je me suis embêté en vrai avec cette idée de faire des des villes au milieu de ces îles mais je trouve je trouve le truc assez sympa alors attendez comment on va les caler ces maisons là on va caler quelques unes ici en vrai là ça passe comme ça impression que ça passe ouais elle est pas trop mal cette île hein j'aime bien j'aime bien j'aime bien même aller plus loin ici là voilà un peu plus loin dans le délire l'incendie a fait des ravages l'incendie a fait des ravages ouais c'est tout je ferais pas mieux mais ça me va bien un nouveau quartier alors l'idée ah pourquoi eux l'idée c'est d'avoir des ouvriers également alors encore des ruines je les avais pas vu celles là vous savez peut-être pas fini de brûler ok alors on va pas tarder à être à 27000 il faudrait que je vois c'est pour alors elle je peux pas les faire évoluer parce qu'il n'y a pas de marché ici alors ce qui pourrait être pas mal et eux pourquoi je peux pas les faire évoluer aïe 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 il manque un marché de ce côté là le marchand l'a trop vite enlevé pas fait trop gaffe alors ce qui pourrait être fait éventuellement ah oui ok je sais ce qu'on va faire on va gruger à savoir on va faire évoluer ces 4 maisons là en artisan on va enlever les maisons qui sont là bon on va les mettre j'ai plus de place mais on va les mettre là en premier temps celle-ci celle-ci j'avais pas vu j'avais deux maisons de fermiers là qui faisaient la guerre ok et du coup on va mettre les artisans ici eux ils ont tout ce qu'il faut les artisans de ce côté donc ça c'est bien hop mes ouvriers là oh ce transfert ce transfert incroyable hop et les fermiers on les remet là on va pouvoir les faire évoluer en ouvriers assez vite alors là moi j'aimerais c'est que des ouvriers hein parce qu'une maison d'ouvriers c'est euh c'est combien c'est 21 donc c'est pas mal ah oui il manque une école ah bah on va mettre une école ici aussi au moins ils seront contents eux donc nouvelle école parce qu'eux ils ont pas d'école et eux il va leur manquer quoi ? ils ont tout ce qu'il faut eux on va les faire évoluer les deux là ah oui voilà les deux là les deux là ok et effectivement eux il leur manque une école pour être bien mais on va la mettre là l'école on va la mettre là je vais réfléchir un petit peu parce qu'il y en a une ici elle va être assez proche mais bon là ça va être trop loin pour ceux qui sont là je pense dans un premier temps on va la mettre là de toute façon à terme hein il y aura plus besoin d'école de ce côté là parce que j'envisage d'avoir aucun ouvrier fermier sur mes îles ici ils vont tous être de ce côté là les ouvriers et les fermiers mais bon pour le moment j'en ai besoin ok nouvelle école ils devraient être contents eux voilà alors eux qu'est ce qu'il leur manque ? alors ils ont tout ce qu'il faut c'est ici où il doit commencer à manquer un marché ouais il manque un marché donc on va refaire un petit marché pour eux et pareil il disparaîtra donc je m'embête pas trop je le mets là et on va de suite les faire évoluer hein on veut des ouvriers ici on va mettre des artisans directs par contre si j'augmente mes artisans il va falloir que je fasse mon mon petit move sur le rhum il va falloir faire ça avec l'artiste avec l'acteur pardon parce que je galère un peu encore au niveau du rhum j'ai deux cargos qui font des allers retours plein de rhum ils sont ici mais ça ne suffit toujours pas il faut vraiment il faut vraiment qu'on règle ce souci sur le rhum également la costumière pour les manteaux de fourrure mais ça je l'ai donc ça c'est plutôt bien mais on va faire ça 27200 donc ça avance donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas plus attendre bon on va faire évoluer tout ce petit monde en artisan tout ce qu'on peut du moins ah il va manquer du bois ah mais tiens ça va me permettre de faire un petit break le temps qu'on retrouve du bois on va avancer plus vite histoire d'avoir du bois plus rapidement euh est-ce que des planches est-ce que j'ai assez de cabanes de bûcherons à Cronefall parce que ça 22 sur 16 non j'ai pas assez de cabanes de bûcherons donc ça c'est embêtant on va régler un peu ce souci alors on va faire deux choses on va prendre on va prendre le clipper ici on va aller chercher du bois sur une autre île je vais décharger mes PNJ surtout l'acteur et la costumière et lui je vais le garder là l'aciériste au regard d'acier parce que ça c'est plutôt pour Molière ma ville industrielle où il va être utile productivité plus 30% pour tout ce qui est lié à l'industrie de l'acier et on va aller chercher du bois on va aller chercher du bois ici ok alors ce que je vais faire pour régler mon problème de Rome alors je pense que en fait je vais mince qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mis ce clic j'étais toujours sur mon bateau on va là-bas on va là-bas bien tranquille à Molière on va augmenter la population aussi on l'a dit ok alors j'ai dit que je voulais utiliser l'acteur mais pour utiliser l'acteur je vais devoir déplacer ici mon hôtel de ville pour qu'il touche mon cabaret parce que l'acteur ce qu'il donne c'est du rhum pour toutes les maisons qui ont accès au cabaret et donc il faut que ma mairie enfin il faut que mon cabaret soit dans le rayon d'action de ma mairie je pense en vrai que cet hôpital n'est pas utile par contre il le sera peut-être là-bas l'hôpital on va le mettre là s'il rentre ça fait un peu de cliché on va mettre ma mairie ici là elle est bien la mairie elle touche beaucoup de monde elle touche le cabaret c'est ce qu'on veut et on va alors ça c'est quoi avec toutes les églises on s'en fout ici il n'y a pas d'église avec tous les marchés on s'en fout ici il n'y a pas de marché et on va mettre l'acteur et là l'acteur il est assez puissant parce que les résidents dont le besoin en cabaret est satisfait qu'ils reçoivent rhum et conserve donc ça veut dire que toutes ces résidences là elles vont recevoir du rhum et ça c'est pas mal pour gagner un peu de rhum ensuite est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'on pourrait mettre dans la mairie qui serait utile ici non 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 par contre sur celle là de mérite du coup ce qu'on pourrait faire c'est mettre ouais c'est mettre l'église hein ah ou le marché l'église ou le marché ça va dépendre alors tout le monde est bien satisfait sur l'église à part là ça commence à un peu en pâtir et le marché ah bonne question est-ce qu'on met l'église ou le marché c'est lequel le meilleur c'est l'église ou le marché l'évêchesse elle donne 15% à l'église et plus 7 d'attrait les bonus de revenus je m'en fous et lui juste 20% de portée euh au marché donc on va plutôt mettre l'évêchesse all up donc là c'est excellent parce qu'avec l'acteur on l'avait déjà mis l'acteur sur notre toute première ville dans l'ancien monde mais là il est bien là il est très très bien alors il y a un truc qu'il va falloir regarder c'est effectivement c'est l'approvisionnement courrier là on a beaucoup agrandi on a beaucoup agrandi il faudra voir un petit peu comment ça se passe au niveau du courrier on est à 26 000 on a fait la moitié du chemin pratiquement 27 682 on a reçu des on va y aller on a reçu des on a reçu des petites planches en bois donc on va augmenter tout ça c'est tout ce que je vais faire en artisan on en a plus déjà je vais faire juste ce quartier en artisan après ici en ouvrier ça sera déjà pas mal ça sera déjà pas mal ce marché ne sera plus utile en fait ici quand on aura des des artisans des artisans partout tout le pub le pub aussi le pub il n'y a pas besoin non plus de ouais le pub n'a ouais on pourra virer les deux les deux trucs qu'on a ici pour pourquoi pas mettre un cabaret une fois que j'aurai fait tout mon toutes mes évolutions d'ouvriers vers artisans les artisans n'ont pas besoin ni du pub ni du marché donc on mettra plutôt un cabaret à la place ici et on avance tranquillement comme ça alors est-ce qu'il est arrivé là-bas le clipper pour aller chercher du bois alors lui il va mettre l'acierie là l'acieriste on regarde acier et il va prendre du bois planche en bois alors tant qu'on est à Molière on va s'occuper un peu de Molière on va en profiter à Molière pour alors est-ce qu'on a une corpo ici oui on a une corpo en plus donc en vrai aucune raison de ne pas mettre lui alors lui affecte aciérie usine d'armement et usine d'armement lourde donc ce qui nous intéresse plutôt c'est pour les aciéries qui sont ici on produit en 13 secondes hop on va mettre lui et maintenant on va produire en toujours 13 secondes qu'est-ce que j'ai fait ? ah non c'est le fourneau ça pardon l'acierie c'est juste le ah ouais on va produire des poutres plus vite ouais bon on va produire des poutres plus vite mais c'est pas ce que je cherchais à la base effectivement je pensais que l'acierie j'ai confondu l'acierie et le et les fourneaux c'est les fourneaux que je cherche à booster bon bon c'est pas grave hein il permet de booster un petit peu ce qu'on peut se faire histoire que ça suive c'est se mettre peut-être un cinquième fourneau voilà un cinquième fourneau ici et donc je l'ai dit ici on va également augmenter la population on va quand même faire le bilan des ressources avant de faire ça voir à Molière donc le poisson s'épile-poil il va falloir rajouter du poisson l'eau de vie s'épile-poil également alors on a largement assez de saucisses et de savon mais saucisses et savon on les exporte à Cronfall donc il va falloir faire attention avec les saucisses et le savon si on met plus d'ouvriers je pense que le saucisses et le savon je vais devoir faire un petit à point pour Cronfall via le port d'attache on le fera juste après parce qu'effectivement je produis toutes les saucisses et tout le savon ici à Molière et l'objectif c'est qu'à Cronfall je pense à Cronfall avec toute la population qu'on a là en termes de saucisses et de savon si on regarde un petit peu si je prends Cronfall et Molière qui sont mes deux villes consommatrices de saucisses et de savon voilà on est à 9 sur 6 en saucisses donc on produit pas assez de saucisses pour les deux villes Cronfall et Molière et le savon on est à 8 sur 5 donc même constat donc effectivement on va on va commencer un petit peu à galérer au niveau du saucisses et du savon je sais pas où on en est du stock le mélangeur au niveau du stock de saucisses on a un petit peu de marge avant de faire l'opération c'est urgent parce que saucisses et savon c'est de la population c'est de la population en moins si on alors le savon ça va on est encore à 417 mais on voit qu'il en baisse ce qu'on a vu et les saucisses aussi écoutez je vais le faire tout de suite avant d'augmenter la population c'est à dire à la costumière effectivement j'ai plus besoin de manteaux de fourrure vu que je vais en produire beaucoup grâce à la costumière alors là il y a beaucoup de choses à faire je pars un peu dans tous les sens mais c'est pas très grave ouais il faudra mettre la costumière aussi la fabricante de costumes donc en vrai je vais pouvoir me passer de ça et à la place je vais faire saucisses ah merde pardon saucisses un peu ici et ouais là de suite en saucisses c'est 217 pour 40 alors je vais peut-être pouvoir en amener 40 parce que c'est un app je vais en amener 30 je vais faire ça et du savon à chaque fois je me trompe faut que je fasse glisser à partir de là et 86 c'est quand même pas mal comme ça c'est quand même pas mal je vais même faire 25 ça devrait suffire bon ça comme ça ça me parait quand même très bien alors du coup par contre il faut que je règle mon problème de fourrure le manteau de fourrure hein on en faisait on amenait en fait des manteaux de fourrure directement à cronefolle euh depuis le port d'attache parce qu'on n'avait pas on n'arrivait pas à amener assez de euh on n'arrivait pas à amener alors elles sont où elles sont là voilà c'est le cas on a plus de coton coton on l'a amené depuis le nouveau monde et ça donc c'est galère il faut passer par un PNJ qui est assez fort la costumière qui permet de traiter de la laine qu'on produit ici plutôt que du coton et alors il me faut une corpo alors je pense que j'en ai une de corpo elle est là ce qui pourrait être pas mal donc je vois comment ah oui mais non mais là ma corpo elle est bien utilisée et ça c'est fort tout ce qu'il y a ici donc je vais en mettre une autre corpo je vais pas m'embêter j'ai les points d'influence je vais la mettre là pour le moment hop oh on a gagné un bonus d'influence et on va mettre du coup la costumière qui affecte la pailletterie au lieu de sa main d'oeuvre habituelle le bâtiment emploie main d'oeuvre d'ouvriers et surtout nouvelle input au lieu de tissu de coton le bâtiment traite laine donc euh hop donc là on traite de la laine maintenant voilà et là la laine est-ce qu'on en a assez à Cronefall en production on en produit 40 euh 40 sur 32 ouais on a une plus forte demande en laine donc il faut qu'on fasse un peu plus de laine faut qu'on fasse un peu plus de laine 40 sur 32 ça suffit pas donc là normalement on y va je vais en rajouter euh alors combien j'en rajoute ? je vais en rajouter deux comme ça oui c'est impeccable ça hop un peu plus de laine ok et là ça y est c'est reparti du coup on a de la laine ça c'est plutôt chouette allez il nous reste plus beaucoup de temps pour le défi j'ai réglé ce souci je pense que là les moves sont pas mal hein les moves sont quand même pas mal euh par contre par contre est-ce que ça y est lui il a amené le bois ? ouais il a amené le bois allez on est à 28 000 pratiquement allez on va augmenter la population ici on va mettre des artisans ça va aider et ici on va mettre des ouvriers euh ah pourquoi ils peuvent pas évoluer eux ? qu'est-ce qu'ils ont ? oh la mince qu'est-ce que j'ai fait avec mon clipper ? je reste ici mon ami clipper j'ai pas besoin de toi non pardon je reste ici je suis un peu perdu sur ma map là avec ma caméra pourquoi eux ils sont pas contents ils peuvent pas évoluer parce qu'ils ont pas de pub ah oui mais le pub c'est parce que j'ai oublié de faire une petite route ici avec ça ça devrait mieux se passer allez hop tout le monde évolue ici on fait avec dans la limite du bois que j'ai il va falloir faire un bilan sérieux des ressources après il manque encore du monde hein il manque encore un peu de monde et ce qui me fait peur ça va être le courrier pour le moment le courrier on est bon mais on a ici ici et ici je me demanderais pas si je calerais pas un petit courrier ici pour faire un petit tapons et surtout que ça y est là ces deux bâtiments ne servent plus ah si le pub potentiellement il sert pour les gens qui sont là pour le moment mais le marché là il sert plus du tout parce que j'ai un marché là le marché il est ici potentiellement on peut l'enlever et mettre pourquoi pas un bureau de poste je vais m'assurer qu'il sert à rien ce marché mais je crois qu'il sert à rien je le pète je le pète et je vais mettre un bureau alors le bureau de poste qui m'énerve c'est que il va être assez peu ah il manque du bois ah je suis dans le rayon là alors on va le mettre là ouais il concerne assez peu de maisons là le bureau de poste mais bon il va pas être très rentable quoi mais bon il y a quand même du monde on peut éventuellement le mettre là malgré tout on va attendre que le bois arrive j'ai déjà utilisé tout mon bois j'ai pas envie de parce que le problème c'est que si je fais pas assez de courrier ma population va redescendre pour le moment j'en fais assez mais vu que j'augmente pas mal ça peut nous coûter euh ça peut nous coûter le défi ça alors on va le mettre en blueprint vu qu'on a pas encore le bois mais ça devrait pas trop tarder il rentre là ? oui il rentre zone de construction bloquée pourquoi ? ah non il rentre pas ouais ok là il va rentrer alors à la limite ce que je peux faire vu que le pub il sert de l'autre côté je peux plutôt faire ça je peux rapprocher le pub alors je peux le mettre là pour le moment je peux plutôt faire comme ça voilà voilà plutôt comme ça au moins je mets le pub là ça sera plus proche des maisons là-bas bon c'est du euh... c'est du détail mais bon et je vais mettre je repose ici là il est pas trop mal hop ça y est en plus j'ai mon bois et au moins je perds pas je pense que ça suffira en terme de poste ok on est pas au 20 on est pas au 30 000 encore donc ce que j'ai dit c'est que j'allais un petit peu euh... aller faire de la population en Molière et ça à Molière ça va m'aider parce que l'objectif à Molière ça serait d'avoir deux bureaux de poste pour produire pas mal de euh... de courrier ça serait d'avoir deux quartiers c'est à dire un bureau de poste ici et un deuxième qui serait par là donc on va y aller on va y aller franchement à Molière alors déjà on pourrait pavé un peu les routes et vas-y on va mettre des quartiers à Molière également ok on va remettre un quartier ici hop j'en profite pour pavé mes routes ok euh... ok on est pas mal ouais ce que j'aimerais vraiment faire c'est décaler au maximum alors je vais enlever ça pour combien de temps je vais le mettre là pour le moment c'est d'avoir vraiment deux bureaux de poste pour pouvoir produire un max de courrier c'est à dire un ici et un euh... ouais on va en mettre un ici bureau de poste là il est pas mal hein là il est vraiment pas mal il y a un... il serait... ah ouais bah qui serait là et donc du coup faut que je développe autour après ah non ce qui aurait peut-être été bien c'est de les faire en décalé comme ça mais... donc quoi qu'on va le mettre là il me faut de l'acier profilé par contre et je vais développer des maisons autour de ce quartier là ok ici alors on va aller chercher de l'acier profilé c'est tout ce qu'il manque pour ce bureau de poste 15 j'anticipe un peu là le courrier régional le courrier régional et le courrier ça va être vraiment un atout pour la population quoi c'est clair et net alors on a dit de l'acier profilé du profilé d'aluminium plutôt je crois que c'est comme ça que ça s'appelle exactement vas-y on va en prendre 50 est-ce que j'ai peut-être besoin d'autres trucs là-bas je pense pas je pense pas alors vas-y va là-bas et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même augmenter la population autour de cette autour de cette poste on va mettre 4 on a dit ouais c'est bon là c'est 4 ok comme ça oui là j'en cale 2 c'est parfait tout ça est fraîchement calculé mûrement calculé parce que fraîchement calculé je pense que ça veut rien dire ok on est bien vas-y j'augmente ici alors bien évidemment je vais commencer à m'éloigner quand même de mon bar et compagnie donc je fais gaffe mais là c'est pas mal là c'est pas mal ouais c'est pas mal ça fait une belle zone là ça fait une belle zone ça fait de la population est-ce que ça va suffire pour faire les 20 000 pas sûr par contre ce qu'on peut faire c'est upgrade un peu en ouvrier là mec là aussi c'est pas mal je pense allez ça augmente gentil envie sûrement il est arrivé avec l'acier ok ah là j'ai un petit détail qui me gêne on est bon ok ça me parait vraiment pas mal mon affaire là on a 29 000 alors ce qu'on va faire est-ce qu'ici on avait fini non on avait pas fini ici le dernier numéro vient de sortir allez des ouvriers des ouvriers pourquoi ils veulent pas oh là là ils sont un poil trop loin du marché du coup ils vont me faire ils vont m'embêter eux ils vont m'embêter ok pour ça ma population on est plutôt pas mal est-ce que je peux faire également plus d'ouvriers de ce côté là autour là j'ai plus de bois mais c'est bien alors j'hésite à j'hésite à les basculer direct en ah je peux pas je peux pas les basculer en ah il doit manquer qu'est-ce qu'il leur manque bah non les ouvriers ils sont ils sont au top là pourquoi je peux pas les ah si je peux les hop j'ai un petit peu peur pour le rhum si je les si je les améliore en artisan là direct c'est un poil peur pour le rhum et de toute façon il faudra faudra un jour le faire voir un petit peu le rhum où on en est ouais le rhum on a la 103 ça augmente pourquoi les manteaux de fourrure c'est toujours en baisse qui m'étonne un petit peu on produit assez ou pas manteaux de fourrure ah non des manteaux de fourrure on en produit pas assez 10 sur 8 il me faudrait une autre pailletterie on va voir la laine du coup la laine on est mieux 41 sur 43 on a rétabli le truc mais il nous manque une petite pailletterie pas très grave et on est pas mal hein ça augmente ça augmente est-ce que ça va augmenter suffisamment je ne sais pas peut-être ici je peux encore un petit peu agrandir ma ville ouais on va faire ça ah oui il va nous manquer du poisson par contre on a dit ici il va nous manquer du poisson il va falloir aller voir l'eau de vie aussi parce que c'est pas le tout d'augmenter la population mais s'il nous manque de tout après c'est pas terrible quoi c'est pas terrible terrible j'en profite je brique un peu mes routes ok ouais donc effectivement ici et ouais la demande en poisson elle a explosé bien évidemment en eau de vie aussi 1 sur 8 vêtements de travail aussi ouais là il faut remettre de tout là bon les saucisses et le poisson on est hyper large c'est peut-être le pain aussi qui va commencer à manquer effectivement le pain 5 sur 4 il nous faut de tout de tout de tout de tout pour les ouvriers à savoir du poisson des vêtements de travail et du pain poisson vêtements de travail et pain il nous faut plus alors elles sont où ? je sais même plus ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de poissonnerie ici elles sont là on va direct en faire deux j'ai pas commencé à à chipoter ok j'ai un oeil sur ma population globale là je suis quand même pas loin il nous manque quoi on a dit alors attends on va faire des on va également paver tout ça là des vêtements de travail ohlala par contre là tout est cliché alors ce qu'on peut faire pour les vêtements de travail aïe 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 j'ai plus beaucoup de place j'ai un peu trop tout vêtements de travail haut de vie on a dit mais j'ai un peu tout trop serré là on sait pas augmenter peut-être autant la population il va en falloir on a pas le choix c'est quoi ça ? le pain ici alors attends le pain on va plutôt le mettre là là ma corpo elle affecte pas le pain de toute façon non on va plutôt le mettre là le pain il n'y avait qu'une nouvelle boulangerie on a dit il faut que je regarde un peu là mes rations incendiées j'ai des ruines dans ma vie il faut que j'aille voir aïe 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 rien ne va plus comment ça l'incendie échappe à tout contrôle qu'est-ce qu'il se passe encore ? c'est dans ma zone industrielle à Cronefall ah non c'est dans le nouveau monde l'incendie a fait des ravages ok votre ville s'est embellie cap Trélone on y retourne alors ici j'étais en train de me dire comment ça se fait que j'avais que deux boulangeries 30 secondes une minute ouais donc je peux avoir quatre boulangeries en fait parce que j'ai deux moulins ah mais je leur donne de la farine ouais donc on va laisser on va faire trois boulangeries je donne de la farine je pense aux fermiers c'est ça ? dans les besoins de confort ouais c'est ça exact on va caler trois boulangeries et du coup il va me falloir plus de blé et là malheureusement j'ai plus trop de place on va les faire de l'autre côté les champs de blé pareil pour les champs de pommes de terre on peut les caler là on peut la caler là alors c'est parti ça se produit en combien de temps ? une minute donc c'est un seul champ de blé un champ de blé suffit ok pour ça on a dit qu'il nous manquait des vêtements de travail et de l'autre vie alors pour les vêtements de travail il va nous falloir de la laine j'ai bien envie d'en faire deux directs hein c'est du c'est du 1 pour 1 je pense ouais c'est ça donc avec un champ de laine un silo avec un élevage de laine un silo je peux mettre deux deux filatures on y va refaire ça tac tac un silo et du coup deux filatures pareil j'ai plus trop de place ici alors après ce qui m'embête c'est le bois là le bois qui me prend un peu de place également en vrai je peux le production de bois je peux la mettre bien ailleurs quoi faire ça là vous ne feriez que m'entraîner par le fond ok et là du coup j'ai la place pour mettre mes deux nouvelles filatures tac et là j'ai la place pour mettre mes deux nouvelles hauts de vie au moins tout le monde sera content par contre il va me falloir des champs de pommes de terre et c'est du 1 pour 1 donc il me faut deux champs de pommes de terre je vais les faire de ce côté là aussi je vais pas m'embêter 1 et 1 je pense que cette ville Molière avec mes deux mes deux bureaux de poste elle est plus tellement vouée à évoluer maintenant donc en vrai je m'embête pas trop trop à voir mais je pense pas que je la fasse évoluer surtout qu'elle a un embarcadère donc je peux ramener des ingénieurs ou des artisans si j'ai besoin de produire autre chose ici donc là je suis bien je vérifie que c'est bien du 1 pour 1 mais je pense que oui donc on est bon ce qui pourrait être pas mal c'est que ouais c'est de faire évoluer mes entrepôts d'ailleurs on m'a dit dans les commentaires récemment chose que je ne savais pas qu'il fallait entourer mes mes entrepôts pour qu'ils soient plus efficaces donc ça en vrai je le fais en profite pour le faire aussi par contre je pense qu'il va quand même en falloir un nouvel entrepôt d'ailleurs lui on va l'améliorer direct tenez-vous droit on nous regarde ouais parce que ça sature un peu là les entrepôts mais je sais pas où je vais le caler mon autre entrepôt là j'ai mis alors à la limite je peux mettre mes pompiers on caler un autre là peut-être pendant pour décharger un peu ouais vas-y on va le mettre là lui hop ok ça me semble pas trop mal comme ça on pourra encore un petit peu optimisé là ici du coup je pense que franchement on a réglé le souci en notre vie ça y est on est à 11 sur 12 308 sur 10 on est bon vêtements de travail 11 sur 12 donc on touche plus à rien il me manque de la farine j'ai pas fait gaffe 2 sur 3 il me manque de la farine j'ai pas mis j'ai pas remis de ah oui j'ai pas remis de champ de j'ai pas remis de moulins alors que j'ai mis un truc à paire en plus mais un moulin devrait suffire ok bienfait de vérifier dernière vérification 2 sur 3 on est bon ouais tout est bien là tout est bien on reçoit de la bière ici normalement si je dis pas de bêtises ouais on reçoit bien de la bière on est bon et ce qu'on pourrait faire alors non faut pas trop que je touche ici vu qu'on est pile poil on va plutôt faire évoluer là encore pour arriver au 30 000 j'aimerais bien voir un peu comment ça se passe mon rhum avec mon ah le rhum toujours en flux tendu les manteaux de fourrure c'est normal parce qu'on a pas mis la pailletterie supplémentaire mais toujours un petit peu en flux tendu sur le rhum est-ce que j'ai par exemple quelqu'un qui arrive avec du rhum pas tellement pour le moment donc délicat de faire plus d'artisans là à ce moment là de la partie bon après le rhum n'est pas une ressource qui me fait de la population supplémentaire et bon on va plutôt faire plus d'ouvriers pour attraindre les 30 000 peut-être de ce côté là là hop hop et hop ça me parait bien ces deux m'embête ici à l'université l'université elle est ici en plus ouais donc on va on est pas mal on n'est pas trop mal alors est-ce qu'on fait quelques est-ce qu'on fait un petit quartier de fermiers en plus de ce côté là pourquoi pas parce que là on n'est pas trop loin du centre-ville encore on est bon vas-y je vais continuer ici hop il nous en manque encore un petit peu une centaine une petite centaine c'est le rhum qui me fait faire du souci le rhum voilà 47 hein on va on va on va atteindre le 0 en rhum je pense à moins que j'ai des gens qui arrivent avec du rhum ouais lui il arrive un petit peu avec un peu de rhum c'est marrant qu'il arrive avec que ça de toute façon que je lui ai dit d'attendre la marchandise c'est marrant c'est un petit peu étrange qu'il arrive avec que ça en rhum lui sachant que je lui ai dit d'attendre la marchandise c'est pas et l'autre et l'autre il arrive par contre full rhum ils sont un petit peu loin donc le rhum le rhum toujours une petite galère en vrai surtout que mes cargos sont pas là ça y est on est à 30 000 les amis on l'a fait on les a fait les 30 000 et franchement on est plutôt bien on va on va évaluer le bilan donc effectivement le rhum il y a un souci la pailletterie il suffit de faire ça en fait pour la pailletterie je vais le faire direct je vais le faire direct pour la pailletterie je vais en faire une autre histoire d'être tranquille maintenant qu'on produit ici on produit à on produit de la laine ici on va pas s'en priver j'aurais pu même en mettre une en blueprint ça va à quelle allure le ouais c'est 15 secondes et là 15 secondes également peut-être qu'il va manquer une filature mais bon c'est pas très grave pour le moment parce que j'en ai plein du de la laine et donc moi je règle le problème la vendeuse a fait que tous les marchés ouh c'est pas mal la vendeuse a fait que tous les marchés plus 40% mais je crois que j'ai plus de place ici en tout cas on l'a fait on est à 30 000 on va voir si quand même on n'a pas fait n'importe quoi en faisant un bilan des ressources on peut faire un bilan des ressources sur en vrai on peut mettre toutes les îles alors non on va on va enlever l'ancien monde on s'en fout un peu on va laisser Cap Trellone et le Nouveau Monde enfin non même que Cap Trellone on sait que le rhum c'est notre seule ressource et on se fait le petit bilan voir si on n'a pas fait n'importe quoi donc il manque potentiellement un peu de bois mais ça c'est pas très compliqué le poisson on est bon 26 sur 26 pomme de terre on en produit largement assez l'eau de vie on a encore de la marche 35 sur 40 les vêtements de travail c'est bon le fil c'est bon aussi 63 sur 65 la laine donc on est bon les vêtements de travail on a encore de la marge on est bon les saucisses alors les saucisses donc là bien évidemment 12 sur 7 c'est ce que je produis mais n'est pas pris en compte que j'amène via la zone portuaire donc je pense que ça va suffire le pain peut-être qu'il va nous falloir un tout petit peu plus de pain on est en 11 sur 10 donc ça il faudra peut-être régler ça le pain le savon c'est pareil que les saucisses la bière 9 sur 8 peut-être également il va falloir produire un peu plus de un peu plus de bière donc j'ai dit bière et savon on va peut-être le faire tout de suite d'ailleurs pardon bière et savon bière et pain bière et pain la conserve largement suffisant pareil pour les machines à coudron sur 12 on a une capacité de 10 sur 12 maintenant sur les manteaux de fourrure donc tout va bien pour les manteaux de fourrure les lunettes 1 sur 1 les grands bris 3 sur 4 regarde un petit peu ce qui est utile les ampoules 1 sur 2 et voilà donc tout est bien donc on a dit pain et bière pain et bière j'ai vu que j'avais assez de doublons et assez de pommes de terre donc je vais juste je vais juste pas m'embêter je vais juste pas m'embêter alors attends c'est là c'est 15 secondes ah oui il me faut peut-être une malterie supplémentaire pour la bière c'est ça ouais c'est ça c'est du 1 pour 2 donc ce que je peux faire rapidement c'est ça et mettre 2 usines de bière par contre ce qui m'embête c'est que j'ai ma voix ferrée on va faire comme ça hein pas trop trop s'embêter hop donc là c'est bon et on a dit et on a dit ben j'ai plus ce que j'ai dit j'ai dit pain et... oh là là c'est terrible fin de l'épisode c'est terrible je m'en rappelle plus pain et quoi, pain et quoi pain et bière oui ben on vient de faire la bière je suis bête oh là là et en plus le pain on a assez de moulins parce que le pain on a un PNJ qui traite directement le blé à la place de la farine donc on va juste rajouter euh... une boulangerie ok nice et là on est bien donc on est à 30 000 on a atteint l'objectif on est à peu près stable sur nos ressources je vois que le rhum est arrivé donc on est on a pas manqué beaucoup de rhum je pense on a peut-être eu une petite période à vide mais quand même 250 de rhum est arrivé donc franchement c'est pas mal je voulais juste voir les saucisses 199 ça va et le savon 302 bon ça va pour le moment donc voilà on a un petit peu stabilisé les ressources et on a nos 30 000 populations donc on l'a fait ça y est et donc la prochaine fois ce qu'on va faire dans le prochain épisode on va s'arrêter un petit peu là à Cronfol parce que l'objectif ça va être après de développer le courrier régional et international et pour le courrier international on va coloniser une nouvelle ville dans le nouveau monde à savoir Manola cette grande île voilà donc début de la seconde grande capitale lors du prochain épisode on va coloniser Manola d'ici là portez vous bien salut à tous merci